1883 la guerre franco-chinoise fait rage en allemagne georg kantor 38 ans publie fondement d'une théorie générale des ensembles qui constitue l'apogée de sa créativité mathématique pour kantor un ensemble est une collection d'objets susceptibles de posséder certaines propriétés par exemple une droite peut être conçu comme un ensemble de points et cette notion alix deviendra le fondement de toute la mathématique dans les décennies suivantes alors les objets de l'ensemble s'appellent les éléments de cet ensemble par exemple ici nous avons que le point a appartient à la droite d et aussi que par exemple le nombre 2 appartient à l'ensemble n qui est l'ensemble n l'ensemble n c'est l'ensemble des nombres naturels l'ensemble n ou n avec cette barre doublée ici c'est l'ensemble formé avec les éléments 0 1 2 3 etc à perpète bien sûr ces trois points cache l'infinité des nombres naturels à la place de nombre naturel on peut dire nombre entier positif mais de nos jours il est aussi naturel d'avoir des dettes des crédits qu'on a contracter à la banque ainsi avoir 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 moins 500 euros signifie avoir une dette de 500 euros barba gupta parlait déjà il ya 1400 ans des nombres relatifs mais ils ont été acceptés que récemment par les mathématiciens depuis environ deux siècles et l'ensemble des nombres entiers relatifs et qui est égale avec 0 1 moins 1 2 moins 2 3 moins 3 etc les nombres qui peuvent être entiers positifs ou négatifs bien sûr sont pas écrits dans l'ordre croissant il semble que cet ensemble se note avec la lettre z pour honorer les mathématiciens allemands qui ont étudié leur propriété z c'est la première lettre du mot sale sale qui veut dire nombre en allemand si on additionne si on soustrait ou si on multiplie d'un nombre entier relatif le résultat est toujours un entier relatif c'est quand on veut diviser que cela se complique ben si on par exemple on doit partager sans billes sans billes identique équitablement aux 32 élèves de la classe alors à l'X combien aura chacun tu as fait le calcul 32 combien de fois en sont évidemment trois fois trois fois 32 allez trois fois 32 96 donc si on rajoute 4 on trouve exactement les 100 billes on on dit que la division euclidienne ou entière de 100 par 32 dont le quotient entier 3 et le reste entier 4 bien mais le plus sympathique c'est quand la division tombe juste hein ainsi par exemple 96 divisé par 32 égale 3 pile car 3 fois 32 égale 96 on dit alors que 32 est diviseur de qui ? de 96 ou on dit que 96 est multiple multiple de 32 ou que 96 est divisible par 32 et bien sûr 96 est divisible aussi par 3 et bien sûr à partir de là on peut donner une définition générale la division générale est suivante un entier A est un multiple de l'entier B s'il existe un entier K tel que A égale B fois K par exemple 100 est multiple de qui ? de 5 car 100 est égal à 5 fois 20 voilà le nombre K en question pour trouver les diviseurs de l'entier on peut utiliser les critères de divisibilité par 2 3 4 5 9 et 10 il existe bien sûr d'autres critères qui ne sont pas dans le programme un cas particulier un cas particulier sont les nombres paires multiples de 2 et les impaires comme la division par 2 ne peut donner que le reste 0 ou 1 il en reste que tous les nombres entiers peuvent être ou bien impaires ou bien impaires et on a les propriétés suivantes un nombre entier N est pair si et seulement si il existe un entier P tel que N égale 2 fois P et un nombre entier est impaire si et seulement si il existe un entier P tel que N égale 2 fois P plus 1 voilà le nombre P en question et pour l'ombre impaire 21 égale 2 fois 10 plus 1 voilà le nombre P en question dans ce qui suit on va démontrer que le carré d'un nombre impair est impair et cette démonstration fait partie du programme alors prenons un nombre impair A A est égal comme il est impair à 2 fois P plus 1 P étant aussi un nombre entier alors on va élever au carré le nombre A A au carré égale 2P plus 1 au carré c'est à dire 2P plus 1 fois 2P plus 1 si tu connais les identités remarquables c'est très bien sinon on va faire la double distributivité 2P fois 2P 4P carré plus 2P fois 1 2P plus 1 fois 2P 2P plus 1 fois 1 1 qui est égal à 4P carré plus 4P plus 1 qui est égal et là et là je vais mettre 2 en facteur 2 facteur de 2P carré plus 2P plus 1 en facteur uniquement de ces deux termes 2F de 2P carré ça fait 4P carré 2F de 2P ça fait 4P et vous constatez et tu constates à l'X que ce nombre là qui est rien d'autre que A carré c'est de la forme 2 fois P majuscule plus 1 P majuscule étant ce nombre entier bien sûr c'est un nombre entier parce que addition, multiplication d'un nombre entier c'est un nombre entier et voilà on vient de démontrer que si A est impaire alors A carré est aussi impaire un nombre premier est un nombre entier qui possède exactement deux diviseurs différents un et lui-même la liste des premiers nombres premiers est la suivante 2 3 5 7 vas-y Alex 6 11 oui 13 oui 15 non 15 non 15 à plusieurs diviseurs 17 19 23 29 etc Et bien sûr ces nombres premiers vérifient un théorème très très important le théorème fondamental de l'arithmétique qui dit la chose suivante que tout nombre entier peut séquer d'une façon unique sous la forme d'un produit de nombres premiers une fraction est dite irréductible si le numérateur et le dénominateur n'admettent qu'un seul diviseur commun 1 par exemple la fraction 5 sur 13 est irréductible mais 12 sur 15 n'en est pas une parce que 3 est un diviseur commun à 12 et à 15 10 puissance n ça veut dire 10 fois 10 fois 10 n facteurs n s'appelle l'exposant par exemple 10 puissance 3 c'est 10 soit 10 soit 10 en écriture en toutes lettres toutes chiffres 1000 et avec ces puissances on va définir l'ensemble des décimaux appelés d qui est formé de tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n avec un nombre entier entier par exemple 3 sur 10 puissance 4 bien sûr ça veut dire que 3 est divisé par 10000 et ça donne bien sûr comme tu le sais 0,00 encore 0 ? oui 0,3 le nombre décimaux écrit sous cette forme-là une fraction le numérateur c'est un nombre entier et le dénominateur une puissance de 10 revenons à la division entre deux entiers si elle tombe juste c'est le bonheur par exemple 4312 divisé par 49 égale 88 pourquoi cela ? vérifie que 88 fois 49 égale 47312 mais si elle ne tombe pas juste on peut utiliser la division euclidienne en cherchant un quotient un reste entier mais si on veut à l'X on veut un seul résultat un seul quotient qu'est-ce qu'on fait ? par exemple on a bien 37 divisé par 10 égale 3,7 pourquoi ça ? parce que 3,7 fois 10 égale 37 et bien sûr pareil 423 divisé par 100 égale 4,23 comme tu sais parce que 4,23 fois 100 égale 423 etc bien sûr que la division par des puissances de 10 est facile parce que 10 est la base de notre système de numération voilà c'est pour ça que les nombres décimaux par exemple allez 3 sur 10 puissance 7 ou moins 7000 sur 1000 etc bien sûr il y a une infinité as-tu remarqué qu'il y a des entiers parmi les nombres décimaux ? regarde bien celui-ci et nous voilà arrivés aux divisions quelconques a sur b a entre nombres entiers b non nul ces divisions tombent parfois justes bon par exemple allez 1789 divisé par 125 égale 14,312 vérifiez à la calculette que ça fois ça égale ça et t'en as d'autres bien sûr mais pas toujours les divisions sont pas toujours justes voilà ce qui peut arriver et bienvenue en l'enfer des décimales 10 sur 3 égale 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 1 sur 7 égale 0,142857 1,42857 1,42857 1,42857 1,42857 1 sur 11 égale 1 sur 11 égale 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 etc. et finalement 14 sur 13 égale 1,076 9,23 0,076 9,23 0,076 9,23 0,076 à perpète alors les mathématiciens ont décidé d'introduire les nombres rationnels cela vient de ratio 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 qui veut dire rapport au quotient en latin et ils ont dit un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrir sous la forme d'un quotient un rapport de deux nombres entiers A sur B avec B non nul par exemple le fameux 10 sur 3 ou 17 sur 41 ou moins allez 37 sur 1515 etc. tu prends n'importe que deux nombres entiers tu les divises et tu laisses la division non effectuée parfois elles donnent un résultat sympathique la division tombe juste parfois ça ne tourne pas alors on garde la forme des nombres rationnels comme une fraction et bien sûr on a besoin de calculs avec les fractions pour additionner deux fractions on multiplie le numérateur et le dénominateur de chaque fraction par le dénominateur de l'autre fraction on ajoute les numérateurs obtenus et on garde les dénominateurs communs je ne sais pas si tu as compris quelque chose mais je vais te donner un exemple la règle est longue mais facile dès qu'on l'applique exemple 8 sur 35 plus 7 sur 15 exercice du manuel donc je multiplie numérateur et dominateur par le dénominateur de l'autre fraction ici je multiplie par 15 8 x 15 sur 35 x 15 plus là je multiplie par 35 35 7 x 35 15 x 35 tu constates que les numérateurs les numérateurs sont différents mais les dénominateurs sont les mêmes ça x ça et ça x ça c'est pareil 8 x 15 c'est 120 35 x 15 à la calculette 5500 5250 plus 7 x 35 à la calculette 245 et ça bien sûr c'est toujours 5250 on a le même dénominateur on a dit sur le numérateur ce qui nous fait 365 sur 5250 voilà la règle la plus difficile de l'addition avec des fractions alors pour simplifier en fraction on divise le numérateur et le numérateur par un diviseur commun on constate ici que 365 sur 5250 on peut simplifier par 5 365 divisé par 5 5250 divisé par 5 parce que le dernier chiffre parce que le dernier chiffre est 5 et 0 donc les deux nombres sont dans la table de 5 ce qui nous donne évidemment 73 sur 1050 fraction irréductible et encore deux règles faciles du collège multiplier deux fractions on multiplie entre les numérateurs et les dominateurs exemple 3 sur 7 fois 2 sur 8 égale 3 fois 2 sur 7 fois 8 égale 6 sur 56 évidemment évidemment cette fraction peut simplifier par 2 3 sur 28 et pour la division si on veut diviser 17 sur 4 par allez 5 sur 8 on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième l'inverse c'est le numérateur et le numérateur bien sûr avant de faire ce calcul je te conseille de factoriser 17 fois 4 fois 2 et ici c'est 4 fois 5 on a utilisé la règle c et on simplifie par 4 17 fois 2 34 sur 5 le résultat sous forme de fraction irréductible et en revenant à nos nombres décimaux vérifie que cette fraction n'accepte pas une division juste ça tombe pas exactement tandis qu'ici ça tombe juste je te laisse vérifier en résumé l'ensemble q des nombres rationnels q ça vient de quotient rapport contient évidemment les nombres entiers 350 sur 10 c'est 35 les nombres décimaux moins 38 sur 10 moins 3,8 mais aussi des nombres qui ne sont ni entiers ni décimaux soit centré sur 1050 ou le fameux 10 sur 3 dont on parlait tout à l'heure la puissance a puissance n est définie par a fois a fois a n facteur par exemple 3 puissance 4 est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3 4 fois à la puissance n il nous faut des exposants négatifs qui peuvent apparaître pour des nombres très petits a puissance moins n c'est 1 sur a puissance n exemple 7 puissance moins 2 c'est 1 sur 7 puissance 2 ou 7 au carré qui est égal à 1 sur 49 a puissance m fois a puissance p c'est a puissance m plus p on addition les exposants quand la base est la même 3 puissance 4 fois 3 puissance 5 égale 3 puissance 9 là a puissance n fois b puissance n égale a fois b puissance n exemple 5 puissance 2 2 fois 8 puissance 2 égale 5 fois 8 puissance 2 qui est égale bien sûr à 40 puissance 2 et si tu veux le résultat final c'est 1600 mais ça c'est plus court et ici cette règle qui ressemble à celle-là a puissance n divisé par a puissance m égale a puissance n moins m autrement dit on soustrait les exposants 3 puissance 4 divisé par 3 puissance 5 égale à 3 puissance 4 moins 5 c'est-à-dire moins 1 et en rappelant ça c'est égal à 1 sur 3 et finalement a puissance m puissance p égale a puissance mp on multiplie les exposants par exemple 2 puissance 4 puissance 7 égale 2 puissance 28 bien sûr je ne vais pas écrire ce nombre avec tous ces chiffres parce que il est gigantesque passons à la racine carrée la racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif noté racine de a dont la carré est a facile racine de a au carré donc c'est a par exemple racine de 169 au carré ça fait 169 bien sûr racine carrée de 169 tout le monde connaît c'est exact 13 et justement parce que 169 est un carré parfait un carré parfait est le carré d'un nombre entier 4 égale 2 carré 9 3 au carré mais 2 égale combien au carré on ne sait pas parce que regardez quand on a un carré de côté 1 la diagonale ça doit être grâce à Pythagore racine de 2 et bien on va démontrer dans une activité que racine de 2 racine de 2 n'est pas un nombre comme tous les autres mais d'abord les propriétés pour racine carrée racine carrée de a carré est égale à a si a est positif racine carrée de a carré égale moins a si a est négatif regardez cet exemple racine carrée de moins 7 au carré évidemment c'est 7 parce que moins 7 au carré moins 7 fois moins 7 ça fait 49 racine de 49 c'est 7 et donc ici a c'est moins 7 donc pour trouver le résultat il faut faire moins moins 7 que ça donne 7 autrement dit cette propriété nouvelle intéressante c'est à retenir et puis deux propriétés faciles racine de a fois b égale racine de a fois racine de b et racine de a sur b égale racine de a sur racine de b bien sûr b différent de 0 je te rappelle qu'un nombre est dit carré parfait s'il s'écrit n égale k au carré par exemple 169 égale 13 au carré et après et après il y a une propriété extraordinaire qui nous dit que soit n en entier positif alors racine de n est soit un entier soit un nombre irrationnel c'est à dire qui n'est pas rationnel et bien sûr non plus décimal ou entier donc on a plein de nombres de ce style racine de 2, racine de 3, racine de 5, par racine de 4 vous l'avez compris racine de 4 c'est un nombre rationnel et plein de racines comme ça racine de 17 plein de nombres irrationnels qui ne sont pas rationnels oui l'ensemble des nombres irrationnels aux Etats-Unis se note avec i mais en France on le note cet ensemble les nombres réels moins les nombres rationnels ah oups je ne t'ai pas dit à l'X quels sont les nombres réels regarde bien soit une droite munie d'un origine O et d'une gradation appelée droite numérique voilà 1, 2, etc. l'ensemble des abscisses des points de ces doigts s'appelle l'ensemble des nombres réels noté R autrement dit un nombre réel c'est une abscisse d'un point de cette droite numérique on l'encikat Prenons une droite tu te rappelles qu'au début on a commencé par une droite On ne va pas finir par une droite, une droite sur laquelle on a mis en point l'origine, son abscisse, c'est le nombre 0, et un point A. Son abscisse, je décide que c'est 1. A ce mot-là précis, c'est une droite numérique, et à chaque point de ces droites, on associe son abscisse. Et on aura d'abord les nombres entiers, positifs, plus 1, plus 2, plus 3, etc. Les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3. Bien sûr, tous ces segments sont égaux, tu as bien compris. Et après, il y a bien sûr les nombres décimaux. Par exemple, quelque part ici se trouve 1,5. Et bien sûr, il y a des nombres rationnels qui ne sont pas forcément décimaux, qui ne sont pas décimaux. Alors, je te laisse trouver 10 tiers, le fameux 10 tiers. Ça fait 3,3333333. Donc, il se trouve quelque part ici, entre 3 et 4. Je coupe entre 3 et 4, entre 3 parties égales. Et 10 tiers se trouve ici, etc. Et à part ces nombres rationnels, il y a aussi les nombres irrationnels. Par exemple, racine de 2. Pour le trouver, il faut tracer un carré de côté 1. Donc, je trace un carré de côté 1. Regarde, je le trace ici. Voilà, 1, 1. La diagonale, c'est racine de 2. Donc, je reporte ça ici. Et ici, quelque part, c'est la place de racine de 2. Etc. Toutes ces droites vont être remplies par des nombres réels. Tous les nombres réels, c'est-à-dire les nombres naturels, les nombres entiers, les nombres décimaux, les nombres rationnels, les nombres irrationnels, et tout ça, ce sont les nombres réels. Or, ça, c'est le diagramme de veine. Et je m'en rappelle parce que je me suis dit qu'on aura de la veine quand il arrêtera de parler de ce diagramme. Diagramme de veine de l'air. Les ensembles, on peut les représenter par des contours. Par exemple, ici, dans ce contour, fermé, une patate si tu veux, je vais mettre tous les nombres naturels. 0, 1, 2, 3, etc. Les nombres naturels, l'ensemble naturel, tous les nombres, je les conçois qui sont dedans. Et après, j'essaie de représenter les nombres entiers. Bien sûr que les nombres entiers contiennent les nombres naturels, donc, je vais faire une patate qui contient ça. Voilà ça. Et dans cet endroit, les nombres entiers négatifs. Moins 2, moins 5, etc. Moins 10. Et après, et après, bien sûr, tu as compris ce que je vais faire. Je vais tracer une autre patate qui comprend tout ça. Voilà. Le nombre décimaux. Ça, c'était le nombre entier, positif ou négatif. Le vert. Alors, le nombre décimaux peut être entier par exemple, si je place ici 10 sur 5, il est mal placé parce que 10 sur 5, c'est 2, il est là. Mais ici, tu peux m'écrire un nombre décimal qui n'est ni entier, positif ou négatif. Tu sais ? Allez. Sur 5, qu'est-ce que je peux mettre là-haut ? 12. Voilà. 12 sur 5, autrement dit, 2,4. Etc. Plein de nombres décimaux ici, qui ne sont pas entiers. Et bien sûr, après, tu as compris, après, qu'est-ce qui vient ? Avec une couleur rouge, bien sûr, un ensemble plus grand mais qui contient tous les nombres précédents. Les nombres rationnels. Les nombres rationnels, 10 moins rationnels qui n'est pas entiers, celui, le fameux, 10 sur 3 ou 1 sur ce plus simple. Ce sont des nombres rationnels qui ne sont pas entiers ni rationnels. Et après, bon, c'est fini avec ces poupées russes, c'est-à-dire n inclus en z, inclus en d, inclus en q. autrement dit, je t'explique, ton nombre naturel est aussi entier, ton nombre entier est aussi décimal, ton nombre décimal est aussi rationnel. Et après, c'est fini. Après, après, bah, à côté, c'est les nombres irrationnels. À côté, rien à voir avec les rationnels. Par exemple, racine de 2, racine de 3, pi, dont on n'a pas parlé encore, et plein, plein d'autres nombres. Et crois-moi sur parole, je ne vais pas t'effrayer, Alex, mais sache que Georg Cantor a démontré que les nombres irrationnels, cet ensemble infini d'un nombre irrationnel, il est plus grand que l'ensemble infini de tous les nombres rationnels, entiers et décimaux inclus. C'est une belle démonstration que tout étudiant en mathématiques est capable de comprendre et que Georg Cantor a présenté en 1892. 1892. Il s'agit de son fameux argument diagonal. Voilà, tu as compris tout ce qui est là, tout ce qui est là, la grande patate que je vais faire ici, grande patate, grande patate, représentée différemment que sur l'axe numérique. Tout ça, tout ce que tu vois ici, c'est l'ensemble des nombres réels. Voilà, c'est l'histoire des nombres N-Z-D-Q-I-R. N-Z-D-Q-I-R. En faisant plein d'exercices, tu vas t'habituer avec ces nombres qui parfois susurrent à l'oreille des matheurs heureux. 1-Z-D-Q-I-R 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 1-Z-D-Q-I-R